Alors les gars, aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai mon stage qui est monté sur la moto. La belle s'est transformée en la bête. Le truc de ouf ! Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle de moto Harley-Davidson et plus particulièrement du soft L standard, puisque c'est ma moto. On a le système MCJ ouvert, fermé. Bon, je ne l'ai pas encore entendu, pour l'instant j'ai vu que l'esthétique. J'attendais vite pour la mettre en route. Donc elle est utilisable que sur ce véhicule là. D'accord. Par contre, le jour où tu passes en stage 2, par exemple, où tu te dis tiens, je vais mettre une complète d'échappement et autres. On reprend ça et on te refait la mise à niveau. D'accord. Je t'en arrête pas la technologie. Du coup, les échappements c'était bien ça. Ouais, c'est ça. Ça correspond. Nickel. Et puis après, tu peux mettre un coup de demeure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah ouais ! On a l'impression que les moteurs ne comptent toujours pas en fait rien. Ah d'accord. Et donc là les flash-lots, on peut les tourner aussi dans l'autre sens. J'ai mon stage qui est monté sur la moto, le filtre à air, les pots et la cartographie. J'ai monté des MCJ, c'est une marque italienne et la petite particularité en fait du système c'est ici à gauche, là je ne sais pas si vous le voyez, un petit robinet de van on va dire qui me permet d'ouvrir ou de fermer mes pots. Et là j'ai ouvert en grand. Alors là je ne sais pas si vous entendez trop bien parce que le micro est dans mon casque et on n'a pas toujours une restitution optimum du son qu'on entend vraiment. Je vais m'arrêter dans un coin et on va faire ça ensemble. Je vais installer un micro sur la moto, à l'arrière, derrière la plaque d'immatriculation au plus proche de la sortie des échappements pour essayer de vous faire entendre le son de la bête puisque la belle s'est transformée en la bête. Le truc de ouf ! Oh putain ! Non mais là, vous imaginez peut-être pas le truc mais je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu rigoler comme ça dans mon casque. J'ai l'impression d'avoir une autre moto. Et pas que le son d'ailleurs. Le son et la réponse au niveau de la poignée. Mais bon, ça on va en parler tout à l'heure. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter dans un coin. Je vais installer le micro à l'arrière pour que vous puissiez entendre un peu mieux le son de cette nouvelle moto. puisque c'est une nouvelle moto clairement. Bon les gars qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne, vous connaissez bien cette route là. que j'affectionne particulièrement. On est sur l'élevé de la Loire. Côté nord. Ici c'est la commune de Rochecorbon. Où il y a quelques petites propriétés sympas. Quelques petits viticulteurs sympas aussi. Voilà. Et que des petites maisons. Alors là, les pots sont neufs et il y a une espèce d'odeur qui remonte. Je pense que c'est le fait que les matériaux sont tout neufs et ça chauffe. Là, pour tout vous dire, j'ai fait, depuis que j'ai récupéré avec mon stage, j'ai dû faire 7 km. Donc les pots sont vraiment neufs de chez neufs. Je n'ai pas posé le pied par terre. On va remonter un petit peu et essayer de se mettre au soleil. Et je vais vous donner également mon ressenti, mon premier ressenti, suite à la mise en place de ce stage sur la moto. Parce que j'ai déjà senti des différences. Allez, on va essayer de s'installer dans un coin. Je crois que j'ai vu un chat là-bas. Il est où le chat ? Il est où le petit chat ? Il se cache. Oh, super ! On est pas mal là ! Je vais installer le micro ici, histoire d'avoir une proximité et d'être protégé par la plaque pour le vent. J'espère que ça donnera un bon emplacement pour récupérer le son de la moto. Allez, j'enlève mon casque, je démonte la cam et on se retrouve après. C'est parti ! 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 Pour que vous entendiez le son de la moto, je vais positionner le micro juste à côté du pot. Je vais vous montrer également la mallette pour pouvoir ouvrir ou fermer les pots et donc la différence de son entre les deux. Chose importante, là c'est ouvert, là c'est fermé. Il faut ouvrir quand on démarre la moto. Pour évacuer tous les gaz qu'il y a dans les pots d'échappement avant de démarrer, il faut toujours le mettre à fin. Voilà, sous peine de griller le régulateur. Donc ça c'est important. Allez c'est parti ! Ready ? Go ! Si on regarde au niveau des feuilles derrière... Bonjour Raphaël ! Putain le c** ! Bon allez, je remonte sur la moto et je vous donne mes impressions. Ma caméra GoPro a planté lors de mon essai au soleil. Donc me voilà de sortie deux jours après avoir tourné les premières images pour retourner cette conclusion. Et c'est le plus important en fin de compte, quasiment, puisque je vais vous dire ce que je ressens au guidon de ma moto depuis que j'ai fait installer mon stage 1. Alors du coup j'ai pu analyser les images que j'ai tournées, ça sature énormément quand je suis ouvert en grand. Dès que je tourne un peu la poignée, on entend des cracs cracs de partout au niveau de la vidéo. Bon ça c'est le son qui sature, clairement le micro il n'en peut plus quoi. Par contre quand je suis sur la position fermée, là ça ne sature pas. Allez on va se mettre quand même un petit ronfleurant. C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! Mon dieu ! Bon alors mes premières sensations par rapport à ce stage 1, j'ai une moto qui est beaucoup plus souple à bas régime. Je pensais un peu l'inverse en fait, je m'étais dit, je m'étais fait une image d'une moto plus nerveuse en fait à bas régime. Elle n'est pas plus nerveuse, c'est-à-dire que quand on est sur un filet de gaz et qu'on rentre dans un rond-point en seconde par exemple, on peut avoir des à-coups au niveau de la transmission. En stage 1, c'est fini en fait, j'ai plus du tout cette sensation-là. Ça tracte fort, mais tout en souplesse. Et ça, c'est hyper agréable. Et puis la deuxième sensation, effectivement, c'est quand on ouvre... Là, je suis en 6ème. Quand j'ouvre... Et là, je suis en 6ème. En 6ème à 80, 70, 80. Je tourne la poignée, ça tracte. Si là, je descends les rapports et que je mets un coup de gaz, je peux vous dire que je décolle. Là, je ne vais pas le faire parce que la route est un peu mouillée. On sent qu'il y a du répondant. Incroyable ! Et alors, un point intéressant également par rapport à ces pots d'échappement, c'est que la petite manette, c'est un robinet en fait, c'est une vanne. On peut doser. Je ne suis pas obligé d'ouvrir en grand. Je ne suis pas obligé de fermer complètement. Je peux me positionner sur une position intermédiaire. et du coup, avoir un son mitigé. On n'est pas trop fort, pas trop faible. On récupère des graves en fait. Quand on tourne la poignée et qu'on ouvre à fond, on va récupérer beaucoup de graves dans l'échappement. Ce n'est pas un son métallique du tout. Moi, le grave, c'est ce que je voulais. Donc, c'est parfait quoi. Franchement, c'est parfait. Bon, globalement, on sent que le moteur respire beaucoup mieux. Je sens un moteur libéré complètement en fait, là, par rapport au moteur stock. Ça n'a vraiment plus rien à voir. J'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle moto. Bon bah, c'est hyper agape quoi. Moi, je vous conseille de l'installer direct, ce stage. Parce que j'ai attendu quasiment un an, jour pour jour, pour l'avoir. C'est long. Bon, après, le plaisir n'en est que plus grand. Mais, ouais, il faut l'installer direct. Allez, on va rentrer. Je vous fais passer par mon tunnel fétiche. Et ensuite, on retrouvera le soleil pour conclure cette vidéo. Allez, on va passer un petit coup sur la rocade. Là-là là là là. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Cette vidéo tant attendue N'hésitez pas à laisser des commentaires A me poser des questions Et puis comme toujours, likez la vidéo Abonnez-vous Activez la cloche Et on se retrouve bientôt Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz